Déclic Bonjour, nous allons voir quelques manipulations de base à l'aide du logiciel GeoGebra. Pour commencer, nous allons donc télécharger l'application GeoGebra qui est sur le site officiel. Le site officiel GeoGebra.org J'arrive donc sur le site officiel de GeoGebra, je peux mettre en français, ça m'est plus utile, et je prends téléchargement. De nouveau, je peux remettre en français, je ne comprends pas tout, mais ici plusieurs manières de télécharger, notamment un installateur ou un installeur hors ligne. Nous avons ici un Apple Start, ce qui permet d'employer GeoGebra directement sur internet sans avoir besoin d'installer GeoGebra où que ce soit. Très utile pour des enseignants qui veulent employer GeoGebra dans une salle de classe et qui n'ont pas justement les droits administrateurs pour installer cette application. Je prends donc un installeur hors ligne qui va me télécharger GeoGebra d'une manière complète et je choisis la configuration qui m'intéresse, en l'occurrence pour moi, Mac OS X. GeoGebra est donc téléchargé et je quitte mon navigateur. Je désarchive mon logiciel et il est ici, prêt à l'emploi. Je prends donc mon GeoGebra en cliquant bien sur l'anneau et non pas au centre. Au centre, ça marche aussi. Et j'ouvre mon GeoGebra. Présentons d'abord la disposition des GeoGebra. Ici, j'ai une fenêtre algèbre où va s'afficher des informations sur ce qui se passe sur le côté graphique. Je diminue ma fenêtre algèbre. Je profite d'agrandir mon écran afin d'avoir un plein écran. Sur GeoGebra, nous avons ici des outils de géométrie. Si je clique sur les petits triangles rouges, il y a des outils qui sont liés. Avec l'outil point, j'ai nouveau point, point sur l'objet, etc. Et comme j'ai maintenant cliqué sur un triangle rouge, pour chaque outil, ils vont se déplier automatiquement. Nous allons voir nous les outils de point, les outils de polygone, les outils d'intersection, de vecteur, ainsi que toutes les transformations, les isométries très connues dans nos mathématiques. Pour commencer, GeoGebra affiche des axes. Je peux choisir d'enlever les axes ou de les afficher, bien entendu. Je peux aussi choisir, ce qui est très utile si je veux fournir un quadrillage auprès de mes élèves, avec des dimensions en centimètres ou en millimètres, je peux déjà avoir un quadrillage prêt à l'emploi. Pour modifier la taille de ce quadrillage, je vais aller dans Options, Configuration. Et j'ai ici, dans le côté graphique, je peux choisir sur Grille, choisir Cartésienne. Et puis, ici, c'est de 2 en 2, je peux choisir que ça se fasse de 1 en 1. Je vois que mon quadrillage est devenu plus petit. Si je reprends l'affichage des axes, je vois que cette fois, il est gradué de 1 en 1. Je peux éventuellement aussi prévoir un quadrillage plus long, de 1 de manière sur l'abscisse et de 2 sur l'ordonnée ou l'inverse. Je peux donc moduler cette façon de quadriller ma feuille. Je peux choisir aussi le style de quadrillage, si j'ai eu des petits points, et prendre un quadrillage peut-être plus foncé. Donc, je laisse libre cours à vous de choisir ce que vous désirez. Je peux aussi enregistrer cette configuration par défaut, comme ça, à chaque fois que quadrillage viendra, viendra avec ce pointillé de cette couleur-là, noire. Je profite également de choisir le style de point, parce que Géogébra met des points qui sont ronds, ce qui est très difficile et imprécis pour les élèves lorsqu'ils font des exercices de géométrie. Pour ceci, je prends défaut, point, et ensuite style. Dans le style de point, je vais choisir la croix. Et je fais que c'est une configuration par défaut. Je sauvegarde la configuration et je ferme. Passons maintenant à la construction. Je choisis d'enlever la grille et d'enlever les axes. Je vais commencer par dessiner un polygone à cinq côtés de manière totalement aléatoire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je reviens au début pour fermer le polygone. Tout d'abord, Géogébra m'affiche les coordonnées de chacun des points, ici. La dimension de chaque segment, avec la précision, segment A, segment AB, donc 4,88, 4,72, il me le met en centimètre. Et l'air du polygone. Ça peut être intéressant pour les élèves de voir que si je augmente le point, ou si je diminue, que l'air change. Nous allons maintenant faire une première transformation. Nous allons faire une symétrie axiale de cette forme. Pour faire une symétrie, je vais donc dans l'outil des isométries. Je choisis symétrie axiale. L'objet, puis l'axe de symétrie. Nous n'avons pas fait l'axe de symétrie. Nous allons donc le construire à l'aide de l'outil droite. Je fais une droite. Je choisis maintenant l'outil symétrie. Je n'ai qu'à recliquer simplement dessus. La symétrie de... C'est marqué l'objet, puis l'axe. L'objet, l'axe. Ma symétrie est faite. Logiciel de géométrie dynamique, pourquoi ? Parce que si je modifie l'axe, la symétrie se fait tout le temps. Je peux également observer ce qui est les propriétés de la symétrie. Pour les élèves, par exemple. Entre deux sommets. Pour voir que l'axe est au centre. Qu'il représente la médiatrice de A, A' ou de D', et ceci dans n'importe lequel des cas. Je peux choisir aussi, différencier. Par exemple, là, le segment est noir. J'aimerais bien le mettre d'une autre couleur. Si je fais un clic droit sur mon segment, je vais sur propriétés, et je peux choisir segment A, B. Je peux choisir de le mettre d'une couleur rouge. Même chose pour ici. Segment, propriétés, et je choisis récent rouge. Fermé. J'aurai donc mon segment rouge qui va être plus, peut-être plus simple à voir et observer auprès des élèves. Nous allons profiter de faire une autre transformation, une autre isométrie, une symétrie centrale, par exemple. L'objet, puis le centre de symétrie. Je fais l'objet, et je choisis, je n'ai pas mis encore un centre de symétrie, mais si je clique, il va me créer automatiquement le centre de symétrie. De nouveau, je peux remployer les segments pour montrer aux étudiants que le centre de symétrie est vraiment à l'intersection des segments qui relient l'image et la forme originale. Profitons encore de faire une autre isométrie. Nous avons des translations que nous pouvons faire avec un vecteur. Pour ceci, je choisis dans l'outil droite Vecteur. Je prends mon vecteur et je vais faire une translation. Translation, objet à déplacer, plus vecteur, créer, deux points, créer ou non. J'aurais pu simplement la forme et le vecteur. De nouveau, je peux déplacer mon vecteur pour que cette forme soit agréable à voir. De nouveau, je vais pouvoir créer des segments de couleurs, pourquoi pas, bouton de droite, propriété, couleur, propriété, couleur, même chose ici, propriété, et je choisis la couleur, la dernière couleur employée. Je peux donc voir quelle influence a le déplacement d'un point. Tout va se redessiner de manière dynamique, ce qui est très important et ce qui est intéressant et ce qui est la force de ce logiciel qui est vraiment extraordinaire. Bien sûr, toutes les données ici évoluent et changent et en plus, gardent les mêmes couleurs. Je peux savoir que le segment ici est donc un segment, les segments colorés. Dernière transformation, la rotation. Je vais choisir par exemple de faire une rotation, objet à tourner, centre de rotation, puis angle. Objet à tourner, centre de rotation, et l'angle, je vais choisir du sens horaire, sens des aiguilles de la montre ou sens antihoraire. Donc là, il n'y a pas question de mettre moins l'angle ou plus l'angle. C'est peut-être un des défauts. Je vais choisir 110 degrés du sens horaire, antihoraire. Ma forme a tourné de 110 degrés. Je vais pouvoir choisir mon centre de rotation. même chose, je vais pouvoir aussi dessiner les segments pour montrer que le centre de rotation est donc l'intersection des médiatrices. Ce n'est pas assez concluant. Je peux choisir aussi d'effacer avec le bouton droite carrément mon segment. je vais prendre plutôt ici à ici. L'outil médiatrice existe dans l'outil des droites spécifiques. J'ai ici l'outil médiatrice. Médiatrice de ce segment, médiatrice de ce segment. Oh, elles sont noires, ça ne me plaît pas. Je vais prendre de nouveau, choisir une couleur. Je vais les prendre vertes. Mes segments, de nouveau, je les prends rouges. Et je peux remarquer toujours que le centre de rotation est l'intersection de ces médiatrices. bien, à tout moment, je peux exporter ou enregistrer mon travail. Pour l'exporter, ce qui est intéressant, je peux l'exporter en images, PNG ou alors carrément un PDF ou un postscript ou encore un format SVG qui est le format libre d'un format vectoriel ou simplement une image. je peux par exemple ping, PNG, portable, network, graphics et sauvegarder. Je peux aussi décocher la partie transparente comme ça, il va me garder le fond blanc. Suivant quoi, des fois, il ne me garde pas le fond blanc et c'est un petit peu embêtant. Sauvegarder sur mon bureau et je marque par exemple étape 1. Je sauvegarde. Maintenant, ça me paraît un petit peu fouillis tout ceci et j'aimerais bien pouvoir effacer certaines choses. Pourquoi pas parce que les élèves retrouvent mon axe de symétrie par exemple. Chaque droite ou chaque point est mentionné dans cette fenêtre algèbre. Alors par exemple, j'aimerais enlever cacher cacher mes médiatrices. Je clique simplement sur les pastilles de la médiatrice correspondante. J'aimerais cacher le segment AB, soit je clique et je reclique sur le segment qui m'est mis en couleur, ici, soit je peux prendre ici carrément le bouton droite et puis simplement cacher l'objet. Je peux ici cacher 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 et demander aux élèves que de retrouver la symétrie. Nous pouvons également insérer du texte dans GeoGebra. Pour ceci, je prends l'outil spécial insérer le texte. Je choisis où je veux insérer mon texte. Je clique simplement une fois et je vais commencer à pouvoir écrire. Attention, la longueur du texte, c'est nous qui la décidons. Donc, il faudra faire un retour à la ligne pour fixer la longueur du texte. Exemple, trace l'axe de symétrie entre ABCDE et ABCDE. OK. J'ai ici mon texte que je peux placer où je veux. Je vois aussi que C est mal positionné. Je prends bien l'outil déplacer, je prends la lettre C et je peux la placer à proximité du point, pas trop loin quand même et je peux donc déplacer mes lettres pour que la forme soit plus agréable à regarder. Maintenant, j'aimerais bien que l'image soit autrement que mon original. Alors, je clique sur mon pentagone et de nouveau, je fais le bouton droite, propriété et je choisis ici la couleur de mon pentagone. Par exemple, je voudrais qu'il soit bleu. Alors, attention, pour l'instant, non, je voudrais qu'il soit bleu. Je ferme et il est donc bleu. j'ai une meilleure impression générale. Ah, les segments A'A, etc. Donc, je continue, je cache, je n'efface pas, je cache. Ici, je cache, je cache, je cache. J'aimerais maintenant que les élèves trouvent le centre de symétrie. Alors, je le cache. Je peux cliquer deux fois sur mon texte et continuer ici, donc, ma consigne. Place le centre de symétrie entre A, B, C, C, et A, double, B, double, C, double, D, E, double. Voilà. OK. Et c'est augmenté. De nouveau, je peux changer la couleur de mon polygone et le faire en violet. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir avec GeoGebra. Dernières informations, je peux toujours sauvegarder, bien entendu, mon fichier. J'élève donc le mot PNG et je le mets simplement étape 1, fichier GeoGebra, que je peux sauvegarder et je peux à tout moment exporter ma feuille graphique pour l'employer dans un autre exercice. Je peux également imprimer mon exercice avec aperçu avant impression. Et je peux regarder, je vois que mon dessin dépasse un petit peu en bas. pour ceci, je vais prendre l'outil déplacer et je vais déplacer légèrement mon dessin pour qu'il passe entièrement sur la feuille d'impression. Je vois que là il est en entier, c'est parfait et je peux faire imprimer ma feuille. Je vous souhaite bien du plaisir avec le logiciel GeoGebra qui est vraiment extrêmement complet. Voilà, c'est parti.